Qui voulait faire passer un carnet ? Est-ce qu'on peut avoir une explication sur le carnet, Alex ? Ça va, vous allez vous ? Oui, c'était pour faire... Je fais passer en fait tous les soirs, il n'y a pas de soucis dans les salles, c'était pour... J'arrive pas à parler... Pour que les gens inscrivent leur mail, pour être au courant quand le film sortira en VOD et en DVD, et aussi pour le renvoyer, mes précédents films, voilà. Ça permet d'échanger et... C'est une excellente idée, comment faire, je ne sais pas, parce que... Je vous dis, nous, nous avons des consignes... Ah mais c'est clair ! Pour que le festival puisse exister cette année, nous devons... Oui, c'est les conditions, non mais c'est clair ! Nous avons des contraintes sanitaires extrêmement rigoureuses et nous tenons ces contraintes. Carrément ! Peut-être que ça peut être une autre façon de faire. si toi, tu donnes une adresse mail ou que tu la rendes disponible, et chacun peut envoyer ensuite son mail sur ton mail, et ça te permettra peut-être de les récolter de cette manière-là. Elle est formidable ! Voilà Godot, c'est-à-dire Philippe, le distributeur. Enchanté. 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 Philippe et Luce, je suis tout seul. Non, c'est une blague. Philippe et Luce, mais je suis tout seul. Alors l'adresse mail, est-ce que tu veux la dicter ? Ben, je ne sais pas à quelle donnée. Non mais sinon, si vous allez sur le site du film, il y a les mails de Philippe et de Virginie, qui sont tout en bas de la page, donc n'hésitez pas à leur envoyer un mail en leur disant que vous êtes intéressés pour être au courant. Philippe et Virginie. Voilà. Et le site, peut-être que tu peux donner l'adresse, par contre. De quoi ? Le site... Le titre du... Vivantelefilm.com Vivantelefilm. Voilà, moi je voudrais savoir, normalement il y a quelqu'un de l'équipe qui doit être encore dans la salle, est-ce qui est au courant des messages qui arrivent par internet, qui arrivent justement des gens de la 25e heure ? Non, personne ne bouge. Bon, on va résoudre ça. Normalement, les gens qui ont regardé sur la 25e heure peuvent aussi nous poser des questions ou avoir un chat et communiquer avec nous, avec eux, ici, maintenant. Bon, à vous. Apparemment, si vous êtes encore là, c'est que vous avez bien aimé. Oui. Ah, il y en a un là. Oui, mais pas de masque. Tiens, non, je ne peux pas le faire parler. D'ailleurs, être là, si tôt, un samedi matin, bravo. C'est que vous étiez vraiment déterminé. J'avais vu des personnes avant d'entrer. Questions, réactions, levez la main. Nous allons répéter tout ce que vous direz parce qu'il faut que ce soit enregistré par le micro, que ça passe par le micro. Oh. Oui ? J'ai une question. En fait, vous, j'aime bien ça, c'est tout, mais quel est votre objectif ? J'ai une question. D'où vient l'idée de faire ce film et quel est votre objectif ? Qui s'adresse donc à Alex, je suppose ? Alors, d'où vient l'idée de faire ce film, tout simplement ? Parce qu'on a fait ce film-là il y a un an et demi. Et ce film-là, enfin, ce message nous invite en tout cas à avoir, j'arrive vraiment pas, ça me gêne beaucoup, à avoir, on va dire, un engagement et à suivre un certain chemin et aller vers, en tout cas, le vivant. Et c'est un peu, en fait, tout le chemin contraire qu'on prend actuellement. La société actuelle, elle s'est construite sur du court terme et sur un sentiment de l'urgence, en fait, que ce soit dans l'architecture, dans l'éducation, dans l'agriculture. Même dans l'économie ? Dans l'économie, dans la politique et aussi, du coup, dans la santé. Par exemple, dans la santé, il est beaucoup plus facile de choisir le chemin, de détruire le symptôme plutôt que de revitaliser les terrains et le corps. Et du coup, là, c'est un peu ça. L'idée, c'est d'essayer de transformer notre rapport au vivant, au temps et de comprendre les grands principes du vivant et de commencer petit à petit à cheminer vers eux et vers lui. Et là, on le voit bien avec le virus. On a, pour faire très simple, deux choix. Le premier choix qu'on a choisi, c'était d'être sur du court terme, en fait. C'est-à-dire de rabaisser le niveau de l'environnement à la hauteur de la faiblesse de nos corps, donc en aseptisant tout l'environnement, en portant des masques. Et là, le message du film, qui prend un autre chemin, c'est de rehausser la richesse de nos corps à la hauteur de la richesse de l'environnement. Donc pour ça, c'est un chemin qui, forcément, demande plus de temps et demande d'embrasser, on va dire, le monde et la diversité, en fait, qui nous entoure. Donc aller vers les virus, aller vers les bactéries, aller vers d'autres façons de voir le monde, aller vers les sourires, vers les embrassades et essayer de moins en moins de mettre des frontières entre nous et le monde. Parce que si on en est là, c'est qu'on a petit à petit créé un monde dans le monde, une société dans le monde où la distance est beaucoup trop grande. Et parce que même pire que ça, pire que de se fragiliser de génération en génération, on renforce les virus et les bactéries. Parce que nous, du coup, on leur donne des antiviraux, des antibactériens. Et en fait, les principes du vivant sont vraiment présents dans tout le vivant. Donc que ce soit des corps humains, des virus, des bactéries, des arbres, des légumes. Donc eux, comme ils ont des, on l'explique dans le film, mais des vies de 20 minutes, ils retransmettent très vite de génération en génération ces adaptations en fait dues au stress qu'on leur donne de par ces antivis en fait. Donc tout ça marche très bien, mais que sur du très court terme. Et là, l'idée, c'est de renverser le regard et de commencer à cheminer sur quelque chose qui met plus de temps, certes, mais voilà, où nos enfants pourront avoir un terrain de jeu chouette en fait. Voilà. Désolé, je suis juste avec l'air, c'est super dur. Je suis un être humain, donc je fonctionne comme vous. Je respire aussi par la bouche et par le nez, donc j'ai les mêmes problèmes que vous. Néanmoins, nous sommes en public et nous avons un rôle de responsabilité du fait que nous sommes sur scène. Justement, peut-être en termes d'exemplarité, je me dis qu'en effet, il y a certainement différentes façons d'être exemplaires. Ça dépend quel exemple on peut suivre. C'est vrai qu'on est, nous, en effet, dans une situation un peu surréaliste dans laquelle on présente un film qui va parler en effet d'immunité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de maladies, etc. Et bon, voilà, on a décidé plutôt de parler de santé et d'immunité et de terrain. Et du coup, voilà, on se trouve dans une sorte de paradoxe à essayer de prendre en compte à la fois vos besoins et puis nous, notre cohérence aussi. Il y a un endroit où jusqu'à quel point je me nie moi-même ou pas, etc. Et j'ai l'impression que là, on fait tous notre maximum vraiment déjà là pour prendre en compte un peu les différents paramètres. Et j'espère que ça heurte personne aussi là. Mais voilà, il y a aussi une question de cohérence. Je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que ça représente extrêmement bien la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous, la population, aujourd'hui. On est coincé entre le marteau et l'enclume. Personne n'a envie d'être malade. Personne n'a envie de contaminer les autres. On y croit, on n'y croit pas. Mais n'empêche que, comme nous appartenons à un collectif, la règle en ce moment du collectif, c'est ça pour protéger nous et les autres. Mais c'est une représentation parfaite de la difficulté actuelle. Mais après, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de le faire en conscience parce qu'effectivement, c'est les lois du jeu. Mais par contre, d'avoir un message de fond qui ne soit pas forcément dans cet élan-là, par exemple, dire qu'on fait ça pour se protéger les uns et les autres, ça, par exemple, ça va complètement à l'encontre du message du film. Pour se protéger les uns et les autres, il faudrait que j'offre ma diversité à moi, à l'autre. Et là, ce qu'on fait de plus en plus, c'est de mettre des frontières entre moi et l'autre. Donc, en fait, on le fait parce que sinon, on se prend une grosse amende. Mais ça n'a pas de logique et de but dans l'amour, le vivant, nos futurs pour les enfants, pour tout, en fait. C'est juste qu'on le fait parce que c'est les lois du jeu. Et moi, je préfère avoir une posture où on le fait parce que nous, c'est pareil. On présente un film et on a envie qu'il soit vu. Donc, on joue avec les règles du jeu. Mais le message de fond est qu'il n'y a pas trop de sens. En tout cas, moi, je ne porte pas le masque pour vous protéger. Et peut-être aussi, il y a un lien aussi avec le précédent film d'Alex qui s'appelle En liberté. Je ne sais pas si certains l'ont vu ou d'autres non. Il est accessible maintenant sur Internet. Et c'est chouette parce qu'on parle encore une fois de respect du vivant et de redécouvrir aussi comment être davantage dans cette mouvance de retrouver cette force de vie, etc., le lien à l'environnement et tout. Cette fois, plutôt dans le vivre ensemble et dans la gouvernance puisqu'on a créé ensemble un éco-village dans le sud de la France dans lequel on vit, il y a 30 personnes. Et voilà. Et on recrée aussi de la vie collective et de la réglementation collective. Et on est vraiment porté aussi par cette... Ce n'est même pas un idéal puisque nous, on le vit, mais cette pertinence de pouvoir créer des règles collectives ensemble et que ce ne soit pas quelque chose forcément de hiérarchique qui vienne d'en haut, qui ne fait pas sens, mais qu'on puisse discuter tous ensemble et qu'on puisse justement parler des pours, des contres avec des arguments rationnels. Il y en a plein. Et des arguments plus intuitifs, etc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres modes de gouvernance et de vie collective. On tend vers les films d'Alex aussi. C'est ça. C'est montrer qu'autre chose est possible à plein de niveaux. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis le film ? Quelqu'un qui a demandé la parole ? Ah oui. Oui. Je vous vois. Quelque chose a-t-il changé depuis le film ? Parce que ça a dû évoluer. Le film est en pleine évolution. Alors à quel point de vue ? Je ne sais pas. Dans vos vies personnelles, au niveau de la santé de Elphi, qui était quand même au départ le sujet premier du film. Oui. Alors moi, ma santé, elle ne cesse d'évoluer puisque finalement, comme on le dit, la santé, c'est la vie, c'est le mouvement. Donc il y a toujours des évolutions permanentes. Et c'est vrai que je m'aperçois finalement que cette force de vie dont on parle... Je ris souvent, je donne cette anecdote. Quand Alex est venu toquer à ma porte pour me dire « Voilà, je vais faire un film sur la loi de l'Hormez ». Le sous-titre, c'est « Le secret de la force ». Je me suis vraiment demandé pourquoi il était venu me voir à moi. Parce que spécifiquement, moi, on m'a toujours dit, depuis toute petite, que j'avais un terrain faible et que c'était comme ça, et pour X raisons génétiques, etc. Même avant la polyarthrite, j'étais une enfant asthmatique, allergique, avec de l'eczéma, compagnie. Et du coup, je me suis posé cette question-là. Pourquoi moi ? Pourquoi pas un Pierre Dufresse, par exemple, qu'on voit, qui est spécialiste de l'Hormez, qui est génial, qui est super musclé. Il y a beaucoup de sportifs qui s'intéressent à ça, en l'occurrence. Et en fait, au fur et à mesure, ma définition de ce que c'est que la force, justement, a changé, la définition que j'avais de la santé aussi, et finalement, la vision, ou la définition, on peut presque dire, que j'avais de moi-même, la façon dont je me perçois, a beaucoup évolué aussi. Et si je me base sur la force, en tant que simplement ma force à moi, de quelle manière est-ce que la force de vie va venir et grandir en moi, à la fois dans ma physiologie, mais aussi dans mon vécu psychique, donc psycho-émotionnel, mais aussi dans tout mon vécu spirituel, etc. Ben oui, je m'aperçois que les choses ont énormément évolué, évidemment, depuis, par exemple, le début du tournage de ce film. Et je dirais même qu'elles ont évolué depuis hier soir. et que certainement, en sortant de cette séance, ben oui, j'aurais encore évolué. Et puis, pour parler très concrètement en termes de symptômes, je m'aperçois que je vais beaucoup mieux et que j'ai changé d'avis aussi. Je vois sur le... J'étais très focalisée sur le symptôme avant et à dire, voilà, là, est-ce que j'ai mal à cet endroit ? Est-ce que... Évidemment, je regarde toujours aussi les symptômes inflammatoires quand ils apparaissent et il y en a de moins en moins, etc. Et en même temps, maintenant, je vois que l'important, j'ai enfin compris ça. On en parle beaucoup. Il y a plein de choses que j'avais comprises sur un plan intellectuel, mais maintenant, je commence vraiment à le vivre dans ma chair. Et je vois que c'est là que j'intègre et que je comprends vraiment les choses. Et je comprends que le renforcement, oui, c'est surtout lié à mon niveau de vitalité. C'est surtout lié à l'état de mon système nerveux. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai eu des périodes où je mangeais de manière très, très saine, etc. Par exemple, si on fait un focus sur l'alimentation, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, et ça a été mon cas aussi, c'est souvent le premier levier. Oh, mince, j'ai perdu le fil. Oui, voilà, merci. Du coup, il y avait des moments où j'avais beau faire ça, finalement, mon état de santé ne s'améliorait pas grandement, malgré tout. Alors, c'est hyper frustrant, c'est très désespérant. Et on se dit, mais je fais tous ces efforts pour pas grand-chose, en fait. Pourquoi ? Parce que j'avais pas pris conscience de l'importance de la régénération de mon système nerveux. Et chez moi, ça impliquait apprendre à me reposer, apprendre à lâcher prise, apprendre à voir toutes ces émotions qui faisaient que, par exemple, dans mon cas, j'avais beaucoup comme ça. J'avais beaucoup de culpabilité en réserve, l'impression de porter le monde sur mes épaules, l'impression de toutes ces choses-là. Oui, et qui, au fur et à mesure de ce film, je dirais que, franchement, moi, le film, il m'a autant apporté en termes d'exposition au froid, de challenger mes limites et tout. Oui, évidemment. Et ça, c'est un peu spectaculaire. C'est souvent ce qu'on retient. Mais il m'a énormément apporté en termes d'apprentissage du repos, et de juste se détendre, et de juste lâcher prise, et de voir ce qui se passe, et de prendre soin de son système nerveux. Et du coup, voilà. Parce que moi, dans mon cas, le stress, c'était vraiment, je pense, le facteur perturbateur principal depuis toujours. Mais après, ça dépend des personnes. C'est pareil, comme on le dit souvent, il y a plein de leviers différents. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. C'est pas parce que moi, j'ai guéri en faisant ça, ça, ça. Enfin, j'ai guéri. Je suis en train, en cours, qu'une personne, même qui a exactement la même pathologie, si elle fait exactement les mêmes pas que moi, c'est pas forcément ça son chemin. Son chemin va être différent. Voilà, toujours ce que transmet Alex aussi, et Manon, et Thierry, et d'autres personnes, de, il y a des principes. Et ces films, ils sont là pour ça, pour qu'on remette en conscience ces principes-là. L'homéostasie pour Régénération, le précédent film. L'hormèse pour celui-là. Mais la recette, la façon de faire précis, ça va dépendre, en effet, de chaque personne. Merci beaucoup. Madame, à vous. Vous avez répondu en partie au début de ma première question, c'est-à-dire, est-ce que ce que vous avez expérimenté vous amène vers une voie de guérison ? Et dans le film, on évoque plusieurs types de respirations. Est-ce que vous voulez bien nous les rappeler ? Voilà, j'ai dit l'idée d'un autre chose, et à titre du film, enfin, personnellement, j'entends que c'est l'expérimenté, 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 c'est l'expérimenté. Et en revanche, je me dis que ça peut être un petit peu, je me mets dans le fond, c'est-à-dire que, voilà, demain, moi je vais faire ça, mais demain, je ne vais pas me changer, donc après le film, ça me donne envie d'expérimenter, etc., mais me plonger sous la glace à 3 degrés, ça me paraît peut-être un peu dangereux, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu, ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux consulter un médecin ? Je n'entends pas ce que vous dites, s'il vous plaît. Je me suis intéressé d'avoir un concours, peut-être un avis médical, Vous, vous voulez avoir un avis médical ? Un accompagnement, tout simplement, que ce soit de la médecine, ou quoi, ou autre. Oui, oui. Il faut faire attention, ça peut être dangereux, et vous, vous préférez avoir un accompagnement médical ? Pardon ? Thierry Janssen, il est médecin. Oui, oui, mais Thierry Janssen est médecin, dit une dame dans la salle. Est-ce que j'ai bien répété votre question ? Voilà, c'était la question médicale. Je crois que pour madame, la question, c'est le côté médical pour éviter ce qui semble être dangereux. Est-ce qu'il y a des stages ? Attendez, on ne va peut-être pas poser quatre questions en même temps. Vous voulez bien répondre à cette question sur le médical, et on viendra sur les stages. Alors, il y avait une première partie de la question sur la respiration. Peut-être, bon, je peux faire un petit topo, mais... Donc, en gros, très important, la respiration, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure, que j'avais entendu, réentendu, réentendu, évidemment, l'importance de la respiration. C'est pareil, c'est quelque chose qui m'a traversée plein de fois. Je me suis dit, bah oui, oui, évidemment, oui, c'est important, la respiration. J'avais fait un peu de pranayama, comme ça, bon. Et vraiment, là, j'ai compris, en le vivant aussi, à quel point c'était, non pas important, mais essentiel, déterminant, dans absolument tous les processus, tout le temps, même en mangeant. Et je me suis mise, enfin, à respirer. Et ouais, pour moi, vraiment, je pense que ça a été déterminant aussi, d'ailleurs, dans la gestion, entre guillemets, ou dans la façon dont on vit les différents stress. Et de tout, la qualité des émotions, tout, absolument tout. Et donc, il y a plusieurs, en effet, entre guillemets, de respiration qui sont exposées là, qui vont avoir des effets sur la physiologie qui vont être différents. Donc, la première, c'est qu'on voit, c'est la respiration dite Wimof, donc Wimof, W-I-M-H-O-F. Donc là, en gros, c'est une hyperventilation, donc tu vas inspirer fortement, puis lâcher sur l'expire, comme ça, pendant, je crois, 25 fois. Il y a des petites vidéos sur Internet, il y a une application aussi sur les téléphones qui accompagne, qui guide justement. Et ensuite, c'est une apnée, donc poumon vide. Et cette apnée, poumon vide, déjà, c'est tout à fait étonnant de faire cette expérience parce que comme on s'est hyperventilé, le corps est chargé en oxygène, donc on tient longtemps, l'apnée, en général, beaucoup plus que ce qu'on aurait imaginé. Donc ça bouleverse un peu aussi les représentations qu'on a de l'apnée, l'oxygénation, etc. Et donc là, oui, rétention poumon vide, c'est ce que décrit un peu Pierre Dufresne, ça va permettre justement au corps, finalement, déjà une gestion d'un moment de stress sans oxygène et comment je le vis de manière détendue et maîtrisée. Donc, quand je vais rencontrer ensuite des situations de stress, je suis habituée à aller vivre avec une forme de détente et de... ça peut se transposer à plein de situations et physiologiquement, il y a aussi un bénéfice à habituer le corps à fonctionner avec davantage de ça, de CO2, pour que l'oxygène justement puisse être ensuite encore mieux assimilé. Et en plus, je crois qu'il y a aussi, ça favorise tout l'aspect parasympathique, en fait, en gros, voilà, pour la détente, etc. Si on cherche à stimuler, à être quelque chose de plus dynamisant, etc., je pense que ça va plus être des expires poumons, des apnées poumons pleins, par exemple. Mais ça, c'est tout à fait fascinant, c'est un monde entier, il y a plein de gens qui se sont passionnés par ça et qui, sur Internet, il y a beaucoup de ressources et un peu partout. Ensuite, il y a Boutéico, très différent, l'inverse, quasiment, c'est-à-dire, enfin non, c'est pareil, mais dans la technique. Et là, on va respirer très, très peu. D'ailleurs, c'est drôle, c'est que ma mère était gravement asthmatique et à l'époque, quand elle était petite fille, les gens ne savaient pas du tout et ils lui demandaient de leur demander aux enfants asthmatiques en crise de respirer comme ça, d'une manière, justement, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ça ne marchait pas du tout, évidemment. Et ce médecin-là, voilà, a développé différentes choses et maintenant, ça évolue, même dans les milieux allopathiques et traditionnels de l'accompagnement des personnes en insuffisance respiratoire, on commence enfin à comprendre qu'au contraire, en fait, il faut respirer calmement et on va allonger l'expire et tranquille et voilà. Et donc, bouteille-co, c'est ça, on va être vraiment sur le moment où tu respires très très peu, si peu, que tu as envie de... Le seul truc que tu as envie quand tu fais une respiration bouteille-co, c'est de reprendre ton air. Et c'est un jeu, c'est vraiment un jeu avec soi-même de juste rester, respirer tout doucement ou très lentement ou à peine. Et donc là, pareil, on va entraîner au fur et à mesure toute la physiologie, etc., à cet endroit-là. Et après, il y a la cohérence cardiaque, il y a plein de trucs dont on ne parle pas là, mais il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes à explorer en termes de respiration. Cohérence cardiaque aussi, vous trouvez sur Internet, vous faites cohérence cardiaque et il y a des systèmes qui vous accompagnent, qui vous montrent, inspire, expire, etc. Vous n'avez qu'à suivre le fil. J'aime bien, dans ce que vous dites, je vous soutiens totalement sur jouer. Allez-y, essayez, jouez. Vous n'allez pas mourir parce que vous allez respirer trop ou pas assez. Essayez de plus, moins le ventre en haut, en bas, voir la différence. Quelquefois, il y en a la tête qui tourne un petit peu, mais c'est ça qui est le plus important. Prenez possession de votre respiration. Je crois que c'est ce que Elfi était en train de nous dire, n'est-ce pas ? Oui, je peux me permettre une petite incise ? Parce qu'il est dit aussi dans le film, à un moment donné, Elfi parle de retrouver l'inspiration de l'enfance, de retrouver le côté explorateur qu'on peut avoir quand on est enfant. C'est tout à fait en lien avec ce que Caroline vient de dire. Moi, je peux, par exemple, témoigner du fait que mes propres enfants jouent à l'âge où ils ont, à moins de 10 ans. Ils jouaient beaucoup à l'apnée, se chronométrer, se plonger dans l'eau de la baignoire, voir combien de temps ils peuvent tenir, etc. C'est des choses que les enfants font naturellement. Et moi, je me souviens, je ne pense pas être un cas particulier, mais par exemple, la cohérence cardiaque, cette manière de calculer les temps de respiration par rapport au battement de son cœur ou par rapport au foulé. Je me rappelle qu'étant enfant, c'est quelque chose que je faisais naturellement, m'amuser en faisant des entraînements d'endurance, m'amuser à caler ma respiration sur des nombres de foulés. Chercher, chercher quel était le nombre de foulés qui correspondait finalement le mieux à un rythme de respiration qui permettait de tenir longtemps. Ou le nombre d'arbres ou le nombre de poteaux. Exactement, exactement. Ce côté comme ça, ce côté ludique, cette façon qu'on peut avoir quand on est enfant d'expérimenter un peu le fonctionnement de notre corps comme des physiciens qu'on est tous à ce moment-là, je crois que c'est quelque chose avec lequel il est bon de se reconnecter ou en tout cas, si on peut, de ne pas perdre le fil de cet enfant qui existe encore en nous. et c'est aussi l'invitation qui est formulée par le film d'Alex et par les propos d'Elfi dans le film. Et comme le dit Elfi, elle a beaucoup insisté là-dessus, il y en a, mais il y en a, mais il y en a, mais il y en a. Alors là, sur Internet aujourd'hui ou dans la vie autour de vous, demandez, regardez, vous allez voir des cours, des explications, des types de respiration. Il y en a partout. Il y en a partout. On va passer peut-être à la deuxième partie de la question de la dame. Lequel de vous trois voudrait répondre sur le côté médical et le côté dangereux que ça pourrait être dangereux et madame dit, moi, j'aurais besoin d'avoir une sécurité et un avis médical d'un médecin pour être sûr de ne pas me mettre en danger. C'est plus un accompagnement plutôt qu'un médecin. Non, elle a vraiment parlé de médecin, elle. Elle parlait de médical. Oui. Oui. D'accord. Oui, ce genre de film pourrait encourager beaucoup de gens à faire des choses, mais il y a une question de prudence à ne pas demain matin se mettre à faire n'importe quoi. C'est une question intéressante et importante. Oui. Moi, ce que j'aurais envie de dire, il y a plusieurs points. C'est déjà, bien évidemment, ceux qui se sentent d'être accompagnés, qu'ils le fassent. Et c'est génial. Si on arrive à trouver un médecin avec beaucoup de chance qui nous accompagne avec une ouverture d'esprit, ben oui, top. Et voilà, en fait. Après, moi, vraiment, le premier but dans ce genre de film-là et pour moi, même dans un chemin de régénération, c'est avant de se guérir et avant de ne plus avoir de symptômes ou quoi, c'est avant tout ça et bien au-dessus, c'est de retrouver une connexion avec son âme, avec son esprit, avec son instinct. Et pour ça, à un moment, il faudra qu'on se jette de la falaise, il faudra qu'on expérimente, il faudra qu'on se risque, il faudra qu'on aille dans l'inconnu, il faudra qu'on aille dans l'inconfort sans avoir des assurances pour tout, en fait. Aujourd'hui, on a presque oublié que la vie était un risque de base et on a des assurances pour tout. Et là, on veut guérir et on veut avoir une assurance que ça se passe, en fait. Et à un moment, on ne risque rien. Et si on a peur du jeûne, OK, on accepte cette émotion-là en nous et on ne va sauter qu'un repas. Et une semaine après, on en sautera deux. Et trois mois plus tard, on en sautera quatre, cinq, six. Mais le plus important, c'est d'aller à notre rythme et de s'écouter. Mais pour moi, ça serait encore une réponse symptomatique et un pansement sur des pansements que de remettre son pouvoir encore à l'extérieur chez un naturopathe, chez un médecin ou quoi et juste de faire ce qu'il dit. Là, on passerait pas d'un dogme à un autre, mais presque, en fait. On passerait de quelque chose de l'extérieur qui nous est imposé ou en tout cas qu'on suit, nous, du coup, qu'on impose à notre corps sans que notre âme, sans que notre instinct soit d'accord avec ça. Donc là, l'idée pour moi, c'est juste de fermer les yeux, les oreilles, la bouche, quelques instants, écouter le silence et respirer, faire de l'apnée à son rythme à soi et jeûner à son rythme à soi et méditer à son rythme à soi et on ne risque rien, en fait. Tant qu'on va à son rythme et plus on a peur, plus les pas seront, voilà, c'est des tout petits pas. Mais top, top, parce que le premier but, c'est avant tout de retrouver cette confiance et ce lien qu'on a depuis notre enfance et que depuis tout jeune, en fait, on nous dit que tout est à l'extérieur, que la connaissance est à l'extérieur, que le rythme est à l'extérieur, que le temps est à l'extérieur, que tout. et là, l'idée, ça va être de reprendre ce pouvoir-là qu'on a petit à petit donné aux institutions, en fait, à l'éducation, à l'agriculture, aux politiciens. Et aujourd'hui, comme le disait très bien Pierre hier, il nous reste zéro choix sur les besoins vitaux de notre vie, en fait. Et pour ça, pour retrouver ce chemin-là, le risque est essentiel. et c'est même le risque qui va nous donner cette présence pour savoir où on est, si là, je fais trop, si là, je ne fais pas assez ou quoi. Et Pierre, il disait encore très bien hier qu'en fait, on ne risque rien, en fait. Vraiment, la zone où quand on jeûne trop ou quand on est trop dans un bain froid ou quand on je ne sais pas quoi, en fait, la zone qui vraiment nous fait mal et nous tue, en fait, mais en fait, tout le monde va l'entendre, en fait. C'est tellement un cri du cœur qui est gigantesque que forcément, en fait, on sortira en bondissant du bain, on mangera des fruits au bout de son x-tième jour de jeûne, enfin, pas de soucis, en fait. On a tellement eu l'habitude d'avoir un cadre de confort où tout le monde nous dit quoi faire, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on sent. L'idée, voilà, c'est juste de reprendre les rênes à son rythme et c'est tout. Après, oui, s'il y a un médecin qui est ouvert à nous suivre, top, en fait, top. C'est juste que c'est tellement deux mondes qui sont différents et aujourd'hui, on le voit bien, je veux dire, il y a un monde qui nous propose de réduire la diversité de notre environnement et un monde qui propose en fait de faire qu'un avec le monde. Donc, c'est deux chemins qui sont différents et qui s'entendent presque plus. Moi, j'ai mon cousin qui est médecin qui a 29 ans, en fait, quand on parle de santé et quand je montre mes films à moi, en fait, il me dit, en fait, oui, en fait, on ne peut pas être contre, mais c'est juste que moi, je n'ai rien à dire parce que j'ai l'impression que le métier n'est pas le même. alors qu'on parle de santé, alors qu'on parle de corps humain, pourtant, voilà. Juste un petit mot pour préciser. Quand Alex parle de Pierre, il s'agit, vous l'avez peut-être compris, il s'agit de Pierre et de Chartres, donc un des intervenants du film, celui qui parle à un moment donné avec Elphi sur la plage au bord de l'océan et qui parle d'une des plus grandes qualités, enfin, de ce qui caractérise des organismes vivants, c'est leur faculté d'adaptation. Mon Pierre, celui qui a la boule à zéro et les tatouages sur les bras. Et donc, hier soir, parce qu'hier soir, il était avec nous au Saint-André-des-Arts et voilà. Et il était censé être avec nous sur scène aujourd'hui et il n'a pas pu se joindre à nous ce matin. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Manon ? Madame, merci, deux secondes. Je crois que Manon... Non, mais Manon voudrait dire quelque chose. On va la reprendre et puis il y a une autre question qui était déjà posée. On vous reprend, madame, mais il y a une autre question avant vous. Bon, par rapport à ce que tu dis, alors, j'essaie de reprendre... Je suis désolée, en vrai, je suis un petit peu déboussolée de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que j'ai du mal à parler, alors que d'habitude, je vous partage beaucoup. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué. C'est de l'adaptation et mon corps s'adapte et du coup, je me tais un petit peu plus, mais ce n'est pas grave. En fait, tu n'es pas obligée de te mettre direct dans un congèle. Tu peux vraiment juste être sous une douche un petit peu plus froide que d'habitude. Comme disait Audrey, tu sais, elle disait, moi, j'ai pris une douche à 27 ou 23. Et bien, pour elle, c'était une douche froide. Et bien, voilà, c'est très bien, tu vois. Et à mon avis, je pense vraiment que tu ne risques rien à une douche à 27 ou 23. Et tu vois, tu commences comme ça et prends aussi... Essaye toujours de prendre du plaisir dans ce que tu fais et de ne pas... Alors, des fois, on peut y aller un tout petit peu plus en force, mais moi, ce n'est pas ma manière de faire. C'est vraiment d'être plus dans la douceur et essaye d'y aller tout en douceur avec ton corps et de ne pas essayer de le choquer. Juste, tu essayes, là, c'est un petit peu trop froid. Bon, si tu sens que tu es au-delà de ce que dit Thierry, de tes limites au niveau de tes capacités adaptatives, qu'en gros, que tu vas trop loin pour toi, et bien, dans ce cas-là, tu remets un peu plus chaud. Tu vois ? Et déjà, rien que ça, en fait, ça a déjà une énorme influence sur ton corps et sur le fait que ton corps se renforce. Voilà. Il ne faut pas aller dans des choses toujours plus, toujours plus. Là, on n'est pas sur une performance. Là, on est sur la santé. On est sur le bien-être. Tu vois ? Donc... Oui, et peut-être... Les mondes médicaux et ce que vous dites... Ça doit être... Excusez-moi, madame. Il faut que je puisse dire dans le micro ce que vous prononcez doit passer par le micro. Ce n'est pas un caprice personnel. C'est une exigence technique. Donc, vous avez dit les mondes médicaux et celui que vous décrivez ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. C'est ce que vous avez dit. J'ai bien compris. D'accord. Je crois que Elfi voulait vous répondre également. Oui, oui, disons que c'est vrai que c'est quand même deux paradigmes assez différents. Mais ça, ce n'est pas utile de les opposer. Et en effet, il y a plein de médecins qui s'ouvrent de plus en plus. Les médecins, c'est des êtres humains dans chaque catégorie de personnes. Évidemment, il y a des gens qui s'ouvrent, etc. Après, pour être accompagnés, oui, à certains moments, ça peut rassurer. Il y a en l'occurrence des naturopathes qui sont chouettes aussi, des naturopathes hygiénistes, etc. Pourquoi pas ? Il y a aussi toute une communauté sur l'hormèse, par exemple. Moi, je suis dans des groupes, différents groupes de personnes qui s'essayent comme ça, à l'hormèse, avec le froid en particulier. Il y a toutes sortes de personnes. Il y a des sportifs, il y a des personnes avec des pathologies de santé en particulier, il y a des curieux, il y a des joueurs, comme ça, comme on disait, du vivant et tout. Et puis, il y a des échanges qui se font, etc. C'est ça aussi. Mais je rejoins quand même ce qu'a dit Alex, c'est que vraiment la base de base, c'est évidemment son propre ressenti. Tout le film est axé là-dessus et moi, je m'en suis vraiment rendu compte. Évidemment, ça aurait été hyper toxique si on m'avait dit que c'est deux minutes, après trois minutes, c'est vraiment un ressenti. et il y a des tas de stades différents. Les gens peuvent en être à des stades différents. Certains d'entre nous ont besoin d'être rassurés et d'être accompagnés par la médecine. Pardon. Après, c'est vrai que quand même, on peut quand même dire, je comprends Alex quand c'est mal vu de dire j'oppose les mondes et tout, mais d'un autre côté, c'est pas facile aussi pour des personnes en pathologie comme moi ou dans... Je connais plein de personnes qui essayent de parler au corps médical classique de leur démarche et de l'hormèse et de l'homéostasie et qui se font 95% du temps, il faut être honnête aussi, rembarrer bien méchamment et qu'on les culpabilise à ne pas suivre le protocole classique, etc. Donc, il ne faut pas en géliser non plus. Ce n'est pas grave. C'est juste comme ça et c'est en évolution. Il y a une dame là-bas qui demande la parole depuis tout à l'heure. Oui, et une question a été posée et on arrive, c'était est-ce qu'il y a des stages ? Y a-t-il des stages ? On va répondre à cette question et puis on vient à toi après. Je pense que c'est un film qui ferait du bien aux adolescents. Je pense que c'est un film qui ferait du bien aux adolescents. Ceux qui vivent derrière leurs écrans. Ceux qui vivent derrière leurs écrans. Je ne sais pas si c'est un film qui peut faire le tour des lycées. C'est un film qui pourrait faire le tour des lycées. C'est super que tu dises ça. Moi, en plus, j'ai une sensibilité particulière à l'égard des jeunes personnes. Dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Et il y a des enfants dans les salles que leurs parents amènent. Et souvent, ils sont hyper réceptifs. Et je vois, ça rejoint un peu ce que disait Philippe tout à l'heure. Il y avait un aspect exploration, jeu. Et oui, après, dans ce que j'observe chez les jeunes personnes, il y a aussi l'entourage pour qui ce n'est pas évident. Je vois pas mal d'enfants qui me disent « Ah, mais super ! Moi, j'ai trop envie d'aller dans le lac, là, il est là que je l'ai ! » Et qui ont tout à fait la vitalité pour. Mais alors, en général, les parents, ce n'est pas évident de laisser... Et je dis ça, je ne jette la pierre à personne. Évidemment, moi, pareil. Il y a des moments... Mais de laisser son enfant, oui, marcher pieds nus alors qu'il fait très froid, voilà, ou s'explorer à différentes choses en termes de limites comme ça, physiologiques. Souvent, il y a des élans qui sont un petit peu freinés par l'entourage, mais aussi parce que, oui, c'est une autre culture. On est en train d'apprendre à connaître et on veut protéger. C'est un peu comme Pascal Pote. À vouloir trop protéger nos graines, à certains endroits, on les a affaiblies, par exemple. Là, pareil, on est typiquement dans la saison où on va obliger les enfants à mettre des pulls et des sous-puls et des sur-puls, même s'ils n'en ont pas envie, etc. Bon, ben voilà. Peut-être que ça peut aussi questionner tout ça. Peut-être. et mettre ton écharpe. Oui ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. On vit dans un monde très aseptisé et moi, votre fille m'a fait, par contre, réagir en bien comme en mal. On vit dans un monde très aseptisé, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais votre fille m'a fait réagir en bien comme en mal. en bien parce que je vais tester en effet la douche froide. En bien parce que je vais effectivement tester la douche froide. Le jeûne mais pas pousser comme vous, je n'y arriverai jamais. Le jeûne mais je ne vais pas pousser comme vous parce que je n'y arriverai jamais. Si j'ai méfié un jeûne long, par exemple. Mais par contre, je suis très sceptique suivant la pathologie que l'on a. Actuellement, je suis en bonne santé. Je suis très sceptique selon la pathologie que l'on a en ce moment. Je suis en bonne santé, ça va. Il y a 18 ans, j'ai eu un cancer. Eh bien, heureusement, je suis rentrée dans un schéma normal. Ce qui m'a fait un peu peur justement dans votre film. Mais il y a 18 ans, pardon, mais il y a 18 ans, j'ai eu un cancer. Eh bien, heureusement qu'à l'époque, je suis rentrée dans un schéma entre guillemets normal. Ce qui m'a fait un peu peur dans votre film. C'est parce que vous avez évoqué le cas d'une personne qui avait eu un cancer de l'ovaire. Vous avez évoqué le cas d'une personne qui avait eu un cancer de l'ovaire. Oui. Et ça, franchement, ça m'a fait peur parce que moi, si j'avais attendu, je serais plus là aujourd'hui. Eh bien, ça, franchement, ça m'a fait peur parce que moi, si j'avais attendu, je ne serais plus là aujourd'hui. c'est intéressant parce que justement, en effet, il y a plusieurs cas de cancer et ça, on ne peut que l'observer. En fait, ce n'est même pas un parti pris. Nous, on a des tas de personnes, des dizaines qui nous ont contactés avec des cancers, notamment là, ici, un cancer du foie qui est censé être incurable. Un cancer du foie au stade terminal, par exemple, bon, ben oui, on va vous dire droit dans les yeux, c'est incurable. Ce n'est pas possible. Cancer des ovaires, en fait, ils n'ont pas attendu. Ils ont mis en place des choses exigeantes, bouleversantes, qui demandent du courage parce que ce n'est pas la voie toute tracée, etc. Et voilà, si on attend, en effet, je suis d'accord avec vous, si on attend et qu'on ne fait rien et qu'on garde le même mode de vie, etc., ben oui, ça ne peut que dégénérer et aller, comme le Thierry Janssen, vers, oui, la mort, une dégénération de plus en plus grande. Seulement là, il ne s'agit pas d'attendre, mais de mettre des choses en place autrement et sans être, voilà, prosélyte là-dedans où moi, je ne peux pas rejeter la médecine non plus, évidemment, il y a plein de moments où c'est tout à fait utile et pertinent, etc. Mais il y a aussi d'autres voies, il y a aussi des moments où le suivi classique ne fonctionne pas, beaucoup de fois, il y a des gens qui sont suivis de manière classique et qui meurent de leur cancer, énormément, il y a des gens qui guérissent en faisant autrement, donc voilà, tout ça, c'est des réalités qui existent, qui coexistent et en effet, après, ça reste des choix tout à fait personnels ou, oui ? Si je peux me permettre pour prolonger la remarque, notez qu'à aucun moment dans le film, il n'est dit que les démarches qui ont été suivies par ces personnes sont les seules démarches valables, c'est-à-dire qu'il n'y a aucunement n'est proféré l'idée qu'il s'agit d'exclure les soins dont vous avez, par exemple, pu bénéficier, jamais personne ne dit cela et donc je pense que ça doit répondre parfaitement à votre réserve, à votre inquiétude. Et je crois que ça a été très bien mentionné par Alex tout à l'heure, Alex Cléveny, c'est une question de terrain aussi, c'est-à-dire que ce qu'on voit dans votre film, il insiste beaucoup là-dessus, bien sûr, il y a les cas, je vais dire, un peu aigus comme Elphi et sa polyarthrite mais c'est surtout presque une hygiène habituelle, un mode de vie pour avoir un terrain fort et être en bonne santé avant d'avoir des maladies. Ou après. Mais effectivement, ce que je voulais dire c'est qu'il y a des études maintenant, bon pas du tout en France parce qu'on en est encore loin, mais en Russie et en Allemagne, très poussées en fait, qui nous invitent par la médecine à jeûner avant de faire des chimios. Donc en fait, il n'y a que des gains pour le corps à ramener de la vie en fait. quoi qu'on fasse, des chimios ou pas de chimios, ça ne peut que être du plus que de manger mieux, de prendre du temps pour soi, de jeûner. C'est que des choses et puis, et donc ensuite, après, il faut aussi essayer d'avoir du recul sur les cancers. Les traitements de chimio ou d'ablation ou quoi, en fait, c'est un traitement qui vise à détruire des cellules mortes ou en vie. Donc en fait, tout va dépendre de la vitalité. Si le corps a une vitalité très forte, il supportera des bombes en fait, qu'on va mettre à certains endroits et qui va enlever plein de cellules mortes ou en vie. Mais si la vitalité de base n'est pas très haute, et bien en fait, ces traitements-là vont enlever et les cellules mortes et les cellules en vie. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui vivent très mal aussi, les chimios ou autres. Donc en fait, ces traitements-là sont géniaux quand c'est dans l'urgence et quand la vitalité est bonne. Cependant, plus le temps passe et de génération en génération, nos terrains sont de plus en plus faibles et du coup, notre vitalité est beaucoup plus faible. Et du coup, on aura de plus en plus de mal à supporter ça. Et puis peut-être pour sortir de... Enfin, pour élargir... On parlait des maladies. Est-ce que... On peut l'élargir par rapport au cancer, mais est-ce que c'est juste une façon, quand on est en bonne santé, de s'entretenir ou est-ce qu'il peut y avoir des guérisons, notamment de troubles que le paradigme actuel n'arrive pas à guérir et considère comme incurable ? Ben oui, c'est pas une question d'y croire ou ne pas y croire. C'est juste que les exemples sont là. On est là toutes les deux. Voilà. Moi, on m'a dit droit dans les yeux. Je veux dire, ce que vous avez est incurable et dégénératif, point final, en fait. Ça s'arrête là. Et Manon, pareil, tu pourras en parler. Et donc voilà, ce n'est pas que pour entretenir un terrain qui serait déjà fort. Il y a vraiment des processus de régénération. C'est bien pour ça que ça s'appelle comme ça son premier film. Donc ça existe aussi. Et c'est pour ça que dans le film, moi vraiment, les témoins, je les mets dans... Vraiment dans... A une place qui est presque aussi importante que les experts parce que pour moi, les témoins, de par leurs expériences, sont des experts. Et aujourd'hui, les témoins, donc si par exemple, vous deux, moi j'ai un cancer et je vais voir mon médecin, je lui dis voilà, c'était incurable ou quoi. Je vais le voir. Et en fait, dans beaucoup de cas, et ça c'est juste ma vie à moi, j'ai 30 ans, j'ai entendu beaucoup cette histoire-là et ils disent oui, mais vous, vous avez eu de la chance, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est comme ça, voilà. Et là, l'idée, ça va être de renverser en fait ce niveau et plutôt que parce qu'il y a une situation qu'on ne comprend pas, eh bien, on va essayer de se protéger et de continuer dans notre croyance. Et là, l'idée, ça va être de renverser ça. Et que si ça s'est incarné dans un corps humain, dans des cellules humaines, dans une histoire humaine, ça va être à nous avec une humilité d'essayer de comprendre par une grande enquête de pourquoi ça s'est manifesté chez toi et comment, quelles seraient les inspirations et les principes que les autres pourraient prendre pour leur propre vie en fait. Donc c'est pour ça que moi, mes films, c'est un peu des grandes enquêtes de est-ce que t'as changé ton mode de vie, ton rapport au temps, ton métier, ta copine, ton copain, ton... Est-ce que tu respires mieux ? Est-ce que tu respires pas ? Est-ce que t'as changé de métier ? Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu sens qui a fait un déclic chez toi pour que ça se manifeste en toi ? Et de là, c'est une attitude envers la vie pour moi qui est géniale parce que ça nous rend beaucoup plus humbles. La vie, on comprend pas ce que c'est. C'est un mystère qui nous dépassera et on a beau faire ce genre de film, on comprendra jamais rien à ce mystère-là. Et c'est pour ça que dans ce film, on insiste et on le dit, les principes du vivant sont les mêmes pour tout le monde. Dans chacun de nos cœurs, c'est la même chose. Après, la recette, la façon de mettre en application ce principe-là va être différent pour tout le monde. Et c'est pour ça que dans le film. On a vraiment essayé de prendre un maximum de symptômes et de témoignages pour montrer parce qu'aujourd'hui, un symptôme répond à une façon de régler la maladie. Or, là, on voit qu'une même façon de faire, plus ou moins, répond à plusieurs symptômes. Et c'est un peu, moi, c'est souvent l'image de l'arbre que je prends. C'est que si on s'occupe de... Il y a un arbre qui va pas très bien, il y a... On peut choisir... On peut faire le choix de voir chaque feuille. Ah, cette feuille, elle est un peu jaune. On va mettre du colorant, un peu de temps pour qu'elle redevienne verte. Et là, ça va être de donner de la vie à la terre et au tronc. Et forcément, que par conséquence, toutes les branches iront mieux. et c'est en cela que ces médecines ne s'opposent pas. C'est juste qu'elles ont une vision sur le symptôme qui est opposée. Et ça, c'est un fait. Et on est dans une telle situation aujourd'hui qu'il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Oui, notre vision et notre compréhension du symptôme entre la médecine actuelle et la médecine du vivant, j'aurais envie de dire, est opposée. Là, demain, si j'ai une énorme fièvre, je vais prendre un anti-inflammatoire, un anti-... je ne sais pas quoi. Or, l'autre, elle va dire, écoute, je te propose de te reposer pour laisser du temps et de l'énergie à ton médecin qui est en toi, qui est dans ton cœur, de lui laisser un maximum d'espace et de temps pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et on a tout à gagner, à gagner en confiance envers la vie. Et oui, c'est opposé, en fait. Et osons dire les choses sur, en tout cas, le mot symptôme et qu'est-ce qu'on en fait et comment on réagit très matériellement par rapport à ça. C'est opposé. Les anti-inflammatoires anti-viraux, anti-bactériens, c'est que ça. Oui, et d'ailleurs, c'est là qu'on voit que là où ça ne serait pas opposé, et là je te rejoins complètement, c'est un anti-fièvre, un anti-biotique, etc. Dans une vision comme ça, on va s'en servir justement au moment où il y en a vraiment, vraiment besoin, donc assez rarement. Que dans l'urgence. Voilà, et donc on va éviter là, ce que disait Joël de René, la résistance des bactéries aux antibiotiques qu'on voit qu'il va faire en effet certainement des millions de morts, etc. C'est programmé déjà. Bon, voilà. Je m'excuse, je suis obligée de vous interrompre. Je suis tout à fait navrée parce que monsieur avait une question. Quelque chose à dire en deux secondes ? J'aimerais savoir comment elle a commencé après le coup de barre. J'aimerais savoir comment elle a commencé après le coup de barre. Nous n'avons pas le temps de vous répondre. Et je voudrais comprendre ce qu'elle a fait après. Nous n'avons pas le temps ici et maintenant de vous répondre sur scène. Désolée pour tout le monde. Peut-être vous pouvez discuter avec Elfi à la sortie parce que là, nous devons rendre la salle, nous devons rendre 25e heure, etc. Donc vous voyez que c'est un sujet sur lequel le sujet ne fait que nous ne faisons que l'effleurer, que commencer. Moi, je voudrais juste dire et ça démontre à quel point nous devons être très prudents avec cette notion de dualité. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Moi, je vois plutôt des gradients. Je vois plutôt des degrés différents. Oui, alors moi, je dirais un petit mot très simple au titre de l'équipe du film et de la distribution Direction humaine des ressources que je représente ici. Si ce film vous a intéressé, si ces questions vous ont passionné, si ce débat vous a enflammé, parlez-en autour de vous. Le film sort le 28 octobre, sortie nationale. Donc j'espère que vous serez nombreux et nombreux à venir partager ces séances avec nous. Alex reviendra au Saint-André des Arts. Alex, Elfie, d'autres membres de l'équipe seront là. Donc faites-nous un peu de pub, s'il vous plaît. On en a grand besoin. Encore. Merci. le film. Merci à toutes et tous de votre présence et merci au festival du coup aussi. Merci beaucoup. Et merci à la 25e heure et aux spectateurs de la 25e heure. et coucou. Merci.